Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne en actu. Une rencontre, une personnalité. Jean-Philippe Maillora, après avoir reçu le prix Personnalité de la Côte, il est à présent sacré prix de la ville de Rol. Alexandre nous emmènera à Voguer du côté de son chantier naval. Ensuite, en sport, on donne la parole à l'entraîneur du FC Gland, Yannick Tachet, qui nous parle de la reprise du championnat et de la défaite face à Morge 3-0 ce week-end. Enfin, en culture, on va monter sur scène avec l'ensemble Arranciel et le spectacle Danse avec le violon, à voir le 1er avril à la salle des Morettes de Prongin. La violoniste Isabelle Maillère sera avec nous sur ce plateau. De ton côté, Alexandre, que fais-tu ? Tu es au chantier naval, je l'ai dit. Oui, je suis avec Maillu, Jean-Philippe Maillera. Bonjour. 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 Comment ça va ? Ça va pas mal. Ouais, ça va pas mal, je crois, avec ce prix. Oui, je suis courrier de plein de prix. Bientôt le Nobel. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Non, mais je suis très content que j'ai eu. Donc, j'ai eu le prix de la ville de Rol. Bah oui. Et je n'ai pas eu un mérite sportif. Ah, voilà. Je me demande pourquoi, d'ailleurs. Parce que c'est vrai que ce n'est pas le sport, votre truc. C'est en tout cas la construction. Alors, c'est sportif comme métier. La construction de bateaux. Maillu, on est où ici, exactement ? Alors, j'ai un petit atelier qui est mon atelier de retraité, qui fait face à mon chantier naval que j'ai remis à mes successeurs. Alors, le chantier naval, voilà, qui est bien connu des Rollois, qui est juste ici, qui a été donc repris par des successeurs qu'on va rencontrer après. Et alors, juste en face, un atelier de retraité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas s'arrêter, quoi ? Ça veut dire que je vais encore pouvoir laisser libre cours à mes fantaisies nautiques. C'est-à-dire que je peux encore rentrer un petit canot, le mien, par exemple, pour le retenir. Bah ça, ils sont à nouveau, ces bateaux-là. Voilà, ça, c'est des petits bateaux qui sont là pour les étudier. Il y en a un que j'ai récupéré il y a bien quelques années, sur lequel mes apprentis se sont fait la main, ils ont changé un bout de kil, l'étrave, le tableau, les membres, etc. Et puis, on n'a jamais eu le temps de finir ce travail, donc je vais finir tranquillement. Ouais, sans pression, pour le plaisir. Exactement. Bon, Mayu, vous avez été récompensé. Alors, c'est vrai, on l'a dit, le journal La Côte, mais là, jeudi passé, c'est le prix de la ville de Rolles pour récompenser vos 40 ans de carrière à construire. Et puis, à rénover des bateaux, ça fait quoi de recevoir ce genre de prix ? Ça fait toujours plaisir. Je garde la tête froide, rassurez-vous. Non, mais bon, on m'a récompensé pour mon métier, mais aussi pour ce que j'ai mis à côté de ce métier, c'est-à-dire de la passion, mais aussi toute l'idée de montrer ce patrimoine naval, l'émanique, qui est une culture. L'élément est une entité culturelle. On a deux pays, trois cantons suisses plus la Savoie. Mais en même temps, il y a une entité culturelle, il y a une tradition commune, il y a des traditions spécifiques au léman en matière de bateaux. Donc, c'est intéressant de les mettre en valeur, de voir aussi comment elles ont été métissées par plein d'apports extérieurs. Et puis, voilà, alors on organise une fête de canotage depuis maintenant 43 ans, une régate de bateaux de joge ancienne, on a monté des expositions. On a beaucoup, on a essayé aussi pour accompagner mon métier, mais aussi pour montrer toute la richesse de ce patrimoine et sa diversité et sa spécificité. Et voilà, alors je pense que ça a été apprécié suffisamment pour… – Bah oui, effectivement. – Oui, mais vous méritez, j'ai reconnu. – Voilà, bravo en tout cas, retraite bien méritée, mais bon, on l'aura compris, retraite pas totalement. Alors, Maïu, on va visiter ensemble votre petit chantier naval. On ira après, en face, visiter votre ancien chantier naval. Et puis surtout, on va discuter de votre métier. Vous allez nous apprendre justement à être constructeur de bateaux après. D'accord ? Ne bougez pas. – Ah, ça ne prend pas 10 minutes. – Ah, ça ne prend pas 10 minutes. Voilà, mais on va voir effectivement Maïu à l'œuvre juste après, Andréa. – Et on ouvre à présent une page de sport en votre compagnie. Yannick Tachat, bonjour. Vous êtes l'entraîneur du FC Gland. Le FC Gland qui dispute les quarts de finale de Coupe Foudoise face à Crissier ce mercredi avec sa troisième place au classement du championnat. Le club veut tout faire pour jouer la promotion ce mercredi. Prêt pour ce match, Yannick ? – Prêt pour le match de Coupe, oui. C'est un bel objectif avec surtout tout ce qui s'est passé l'année passée. Cette finale perdue, gagnée, sur tapis vert. Voilà, on a envie de la rejouer jusqu'au bout, à fond, et de gagner sur le terrain. Et ça commence ce soir. – Vous redoutez, Crissier ? – On redoute toutes les équipes. Je pense qu'avec ce début de saison qu'on a fait en championnat, on a montré qu'on pouvait battre tout le monde en battant les premiers, mais aussi qu'on pouvait perdre des points à droite, à gauche. Donc un match de Coupe, il n'y a pas le choix. Il faut passer. En plus, c'est les pénalys directs, c'est à égalité. Donc on a été les voir ce week-end, on verra ce que ça donne ce soir. – On va justement revenir sur cette saison. C'est vrai que depuis la reprise du championnat, on a vu un beau derby final à égalité 3-3 face à Terre Sainte, un très joli 3-0 face aux favoris de Chabornet. Et là, vous encaissez 3-0 face à Marge. Qu'est-ce qui s'est passé, Yannick Tachet ? – Oui, c'est un peu à l'image de notre saison. C'est qu'on est capable de battre les meilleurs. Je crois qu'on a gagné contre toutes les 3-4 équipes du haut de tableau au match allé, et puis de la Chabornet aussi au match retour. Et puis on perd un petit peu des points, comme je disais, à droite, à gauche, dans des matchs où on devrait être meilleur. Ce week-end, on n'a pas été très bon, on n'a pas bien joué. Et c'est un peu ce qui nous manque, c'est qu'il faut qu'on soit plus constant cette saison. – Est-ce que du coup, ça a mis un petit coup de morale dans l'équipe ? – Je pense que l'équipe est assez solide, et il y a vraiment une bonne ambiance d'équipe, encore une fois, mais c'est clair que ça ne fait jamais plaisir de perdre des matchs comme ça. Surtout qu'en gagnant 3-0 à Chabornet, on pensait que ça avait bien lancé notre deuxième tour, après le petit couac où c'était un match nul au premier match, contre Terre-Synthe, là on pensait que ça nous avait lancés, et puis ça nous refait tomber un petit peu, mais maintenant, à nous d'enchaîner ces deux matchs ce soir, la Coupe, et dimanche le championnat, et puis après on a la petite pause de Pâques pour se remettre dedans. – Oui, parce que les objectifs sont là, c'est vrai que vous êtes actuellement 3e au tableau de 2e Ligue régionale, mais les ambitions ont été mises assez haut, la promotion en Ligue supérieure et la Coupe voudoise, est-ce que vous allez être capable de tenir ces promesses ? – Cette semaine, je pense que c'est une semaine importante maintenant, avec le résultat qu'on a eu ce week-end, ça va en dire long sur notre fin de saison. C'est clair que maintenant, on est en quart de finale de Coupe, on avait dit que la priorité c'était le championnat, mais un quart de finale, on ne va pas le bâcler, et puis c'est clair que si on passe, on est proche de la finale, qu'on a envie de rejouer avec les émotions de l'année passée. Voilà, et puis le championnat reste bien sûr un objectif, on n'est pas du tout largué, maintenant on n'a plus le droit, on a déjà grillé nos jokers, donc on est à 4 points des premiers, on doit jouer un corps contre eux, le championnat est long, et c'est vrai que cette saison, la deuxième ligue, j'ai l'impression que tout le monde peut battre un petit peu tout le monde, donc on n'a pas du tout abandonné, mais maintenant on n'a plus le droit à l'erreur. – Oui, et vous pouvez compter à présent aussi sur votre famille, on peut citer votre frère, Jimmy, qui est défenseur de l'équipe, mais surtout la nouveauté, c'est votre papa, Michel Tachet, qui a passé 20 ans au FC Glan, vous nous l'y avez dit la dernière fois, c'est un retour cette fois-ci, comme votre propre entraîneur assistant, quel rôle vous avez entre père et fils dans cette équipe à présent ? – Oui, c'est clair que, enfin c'est génial, parce qu'il a été au club, il connaît tout le monde au club, il a l'expérience aussi, et puis c'est clair qu'il est venu comme entraîneur assistant, lui il n'avait plus spécialement l'envie aussi d'être entraîneur principal, et je trouve que, voilà, moi j'ai appris beaucoup de choses du foot que je connais, ça vient de lui aussi, donc voilà, on se connaît bien logiquement, mais on se connaît bien sur le terrain aussi, et dans notre philosophie de foot, il m'a transmis beaucoup de choses, donc on essaie de les retransmettre aux joueurs sur le terrain. – C'est quoi les limites quand on a justement son papa qui est là dans l'équipe ? Est-ce qu'il y en a ou il n'y a pas de limites ? – Non, non, je ne pense pas que ça change grand-chose, les rôles ils sont assez clairs, il est venu comme assistant, il y a aussi John Braga qui est venu avec lui, et on a gardé aussi notre staff du premier tour, avec Bouillard qui est encore beaucoup là, donc on a essayé de, chacun ait son rôle, et de bien répartir les tâches à chacun, mais surtout, moi j'ai de la chance à ce niveau-là d'être entouré, on est beaucoup, et beaucoup de passionnés, comme les joueurs je pense qui ont vraiment envie de gagner ces titres, et puis surtout qui sont présents aux entraînements, qui sont là. – On va terminer avec la calendrier, donc on a compris ce mercredi soir à domicile face à Christy pour l'écart, de Coupe Vaudoise et le championnat, quel grand rendez-vous est-ce qu'on peut déjà citer ? – Comme j'ai dit, maintenant on a grillé notre joker, donc tous les matchs sont des gros rendez-vous, et dimanche on joue contre Champagne, alors la priorité c'est ce soir la Coupe, mais c'est vrai que demain on pensera au championnat, mais il faut qu'on enchaîne avec une victoire, et puis qu'on reprenne notre marche en avant. – Donc vous l'aurez compris, la maison de tous les supporters doivent être là au rendez-vous, puisque les cartouches ont été grillées, Yannick Tachem, en tout cas on est derrière vous, et puis on se réjouit de vous revoir, parce qu'il paraît que quand vous venez, ça vous porte bonheur. – Oui, alors j'espère que la tradition va continuer, mais à chaque fois qu'on est venu, en tout cas avant la Coupe, on a passé un tour, et puis la Coupe nous a beaucoup souri, et en venant ici aussi, donc j'espère à bientôt. – On espère avec cette Coupe surtout, et on pourra fêter tous ensemble sur le plateau, très belle journée à vous, à très bientôt. – Avec plaisir, merci beaucoup. – Alexandre, bah oui, qu'est-ce que je dis ? Alexandre, on retourne à toi au chantier naval. – Alors Mayu, qu'est-ce qu'on trouve dans votre nouveau petit chantier de retraité ? Qu'est-ce qu'on y voit ? – Alors comme c'est un petit chantier, il y a des petits bateaux, alors je vous invite à venir voir un modèle que je suis en train de construire. – Oui. – Que j'ai construit là en février-mars. – Alors je vais juste me mettre par ici comme ça, la lumière va mieux nous éclairer. Alors monsieur, mais on ne vous connaît pas comme maquettiste de bateau ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? – Alors petit chantier, petit bateau. Et en fait, c'est aussi un modèle d'études, parce que c'est un modèle d'avant 1890, qui a été dessiné par un architecte naval qui a écrit un petit ouvrage à propos de ce modéliste qui était une activité pour encourager la jeunesse à découvrir les bateaux, l'étude des formes, l'idée de creuser soi-même une coque dans un morceau de bois et l'agréer avec des molles pour mieux comprendre comment fonctionne le bateau. Et puis aussi essayer de le faire naviguer, c'est un modèle navigant. – Donc on peut le mettre à l'eau, quoi. C'est ça que ça veut dire ? – Absolument, il sera mis à l'eau la semaine prochaine, quand il fera beau. Et on est en train de finir les voiles avec mon ami Chouquet, qui m'assiste dans cette délicate opération. Et vous voyez que c'est un bateau qui est creux. Vous ne le voyez pas, mais on peut ouvrir le capot. Et puis, pour alléger la coque, il a du lest en plomb. Il y a une partie en plomb pour qu'il se redresse. Et surtout, il y a un gouvernail plombé. – Qui est un système inventé en 1855 en Angleterre pour autoréguler la direction des modèles sans télécommande. – D'accord. Donc ça, c'est du pur plaisir pour vous, ce que vous faites en ce moment. – Alors, c'est très jouissif à construire. Moi, je n'ai jamais travaillé dans la miniature comme ça. Donc c'est un accoutissage. Mais en plus, ce sera très intéressant de voir comment fonctionne le modèle, comment est-ce qu'on le règle, comment marche ce système de régulation par le gouvernail lesté, tel qu'il est décrit dans les bouquins, mais que personne ne pratique plus. – Alors, on sent effectivement votre passion et puis surtout vos connaissances. Alors, on voit tout un tas d'outils. Mais alors, moi, j'aimerais savoir, avec ces bateaux, c'est quoi les bateaux qu'on voit derrière nous d'ailleurs ? – Alors là, il y a un petit… Le bateau qui est à l'envers, c'est un canot de pêche de 1938, construit chez Euster, un grand chantier relois qui a construit des centaines et des centaines de bateaux prestigieux. – Et là, vous allez faire quoi ? Le rependre ? Le rénover ? Qu'est-ce qui doit être fait ? – Alors, le bateau a été beaucoup rénové déjà par mes différents apprentis. Puis, il faut finir, il faut faire tous les travaux de finition, de grapplage, ponçage, vernis et remonter les aménagements pour qu'il puisse à nouveau voguer comme à son neuvage. – D'accord. Et puis ici, qu'est-ce que c'est ? – Alors ça, c'est un petit you-you, ce qu'on appelle un you-you, c'est-à-dire un… – Allez-y, allez devant vous, je suis. – Oui, c'est un tout petit canot de 2,90 mètres qui servait à l'époque, les bateaux n'étaient pas dans des ports, ils étaient souvent mouillés sur ce qu'on appelle des corps morts, c'est-à-dire des ancrages au large de la rive et on allait sur les bateaux avec un tout petit bateau qui était lui tiré à terre. C'est ce qu'on appelle un you-you, une annexe. – Oui, et donc ce you-you-là, vous voulez le refaire fonctionner ? – Non, il n'est pas réparable, il a vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Il est en 1936, il a été construit à Versoilles chez mon patron d'apprentissage, d'ailleurs. Donc c'est aussi une manière d'hommage à mon prédécesseur et patron d'apprentissage. – Donc il ne va pas retourner à l'eau, mais par contre vous allez lui refaire quand même une petite beauté, c'est ça ? – Alors non, je suis en train de faire ce qu'on appelle un relevé, c'est-à-dire qu'il a une forme particulièrement réussie, il est très dodu, il est néanmoins assez fin derrière, il a beaucoup de caractéristiques qui dénotent une bonne qualité pour un you-you, c'est-à-dire un bateau léger, mais qui puisse porter plusieurs personnes à la fois. Et puis je suis en train de faire un relevé de la forme de ce bateau, c'est-à-dire que je vais redessiner le bateau, relever le plan du bateau pour que cette forme ne soit pas perdue. – D'accord, pour pouvoir le refaire sur un autre… – Pour pouvoir le reconstruire s'il faut, ou que dans 150 ans, des gens disent « Ah, mais dis donc, voilà, on peut utiliser les travaux de maillus pour être reconstitués ou refaire un joli bateau dont le type a disparu. » – Et alors du coup, ça se passe comment ? – C'est de la documentation, c'est l'idée, c'est de documenter le patrimoine. – Oui, de documenter le patrimoine et donc notamment ce vieux you-you. Alors qu'est-ce que vous faites ? Montrez-moi, c'est quoi les… – Alors on travaille avec un principe graphique, on ne mesure rien, après on va prendre des mesures de pièces, etc., d'échantillonnage, mais on travaille avec un système graphique où on reporte des points comme ça, je reporte en fait chaque extrémité de bordage, comme ça, ça me donne aussi des indications sur la construction. – D'accord. – Je mets cette règle bizarroïde, comme je l'appelle, en place, je vais tracer les différentes entailles, les différents motifs de la règle. – D'accord. – Comme ça, toc, toc. Et puis après, on va voir comment ça se reporte sur le plan. – Et sur le plan, d'accord. Et puis après, le plan, vous le travaillez là-bas. Alors voilà, ça c'est votre petit atelier. J'aimerais terminer quand même, venez avec moi, Mayu, parce que Andréa, il faut absolument que tu vois ça, parce que c'est un petit chantier, mais… – Il y a beaucoup de genis. – Oui, et puis il y a quand même de la place, effectivement. Alors moi, ce qui m'a frappé quand vous m'avez fait visiter avant, regarde cette bibliothèque, énorme, voilà, de Mayu, et qui sont quoi ? Des livres de bateaux, tous ? – C'est pratiquement que des livres de bateaux, de nautisme, ou de construction navale, ou en tout cas, tout ce qui concerne le domaine nautique. J'ai aussi des romans policiers, voilà. – Mais il y a quand même, effectivement, on voit cette passion qui nous anime, mais depuis toujours. – J'adore les vieux bouquins, j'adore documenter tout ce qui nous concerne, enfin ce qui concerne notre métier, notre culture lémanique et nautique en général. Et puis voilà, il y a beaucoup, beaucoup de littérature. Puis il y a beaucoup de traditions tout autour de la planète. Chaque fois que vous avez un peu plus qu'un 10 mètres carrés de flotte, il y a des bateaux traditionnels typiques qui ont été créés pour pêcher, pour traverser, pour amener des bœufs de l'autre côté de la rive ou Dieu sait quoi. Et ça donne toujours des dessins intéressants. – Oui, ça permet de faire pour chercher. – Et des bouquins intéressants. – Et puis de savoir, effectivement, comment ensuite travailler. Maïu, merci beaucoup pour ce petit chantier de retraite, de me l'avoir fait visiter, de m'avoir surtout expliqué un peu votre métier. Ne bougez pas, on va après traverser la rue et on va voir le chantier qui vous a occupé pendant 40 ans et on va voir comment il est aujourd'hui. Ça marche ? – D'accord. – À tout de suite, Andrea. – À tout de suite, Alexandre. Merci beaucoup pour cette visite. Et à présent, on ouvre une page de culture en votre compagnie. Isabelle Meyer, bonjour. – Bonjour. – On est ravis de vous avoir. Vous êtes violoniste et vous allez nous présenter votre spectacle avec l'ensemble art en ciel. Ça s'appelle « Danse avec le violon ». C'est à voir à Prangin le 1er avril à la salle des Mourettes. Isabelle, vous faites danser les danseurs de hip-hop. Comment ça se fait ? Comment est né ce spectacle ? – Eh bien, le violon est un instrument qui servait à faire danser. Donc, l'histoire de la danse, elle est intimement liée à l'histoire de l'instrument parce que le violon était un instrument qu'on trouvait dans divers... qu'on trouve d'ailleurs toujours dans divers folklore en Europe. et qui fédérait au niveau des peuples, qui réunissaient lors des fêtes, campagnardes. Et puis, c'est un instrument qu'on a retrouvé ensuite à la cour, le violon à faire danser, qui servait à faire danser la noblesse et faire danser le roi. Donc, l'histoire du violon, elle est vraiment liée à la danse. – Oui, pourtant pas la danse hip-hop. C'est vrai que c'est deux univers totalement différents. Ils vous font cette magie, ils vous rassemblez tout le monde. Qu'est-ce que ça a permis le fait d'avoir ces deux univers qui se soient rencontrés ? – Disons qu'il y a un ancrage folklorique qui est populaire de l'instrument et par le violon fédéré au niveau des villages. De même, la danse hip-hop fédère au niveau des quartiers. Donc, l'histoire du breakdance est vraiment à la même essence, les mêmes origines de pourquoi l'art, c'est pour créer un ciment, une culture commune, pour réunir les gens et pour justement partager des émotions et partager des moments de la vie. – Oui, j'imagine que vous partagez aussi, pardonnez-moi, j'imagine que vous partagez aussi vos émotions et votre vécu puisque vous avez vécu notamment en Amérique. Vous me disiez 20 ans, je crois, à New York, c'est ça ? – Je suis partie à l'âge de 17 ans. – Vous êtes partie à l'âge de 17 ans ? – Oui, j'ai fait mes études là-bas. Effectivement, j'ai été très tôt mêlée un petit peu à cette culture urbaine de par la danse dans les quartiers du Bronx. – Qu'est-ce que ça dit justement de ce voyage et de ces rencontres que vous avez faites sur place, peut-être ce spectacle ? Parce que j'imagine qu'il y a des sensations que vous avez retrouvées et que vous souhaitez aujourd'hui partager. – Alors, disons que l'approche de mêler diverses cultures ou diverses expressions artistiques à la musique classique, eh bien, l'ancrage est vraiment à New York où il y a cette émulation entre divers domaines artistiques, scientifiques. Donc, il y a vraiment toujours eu ce désir d'ouvrir la musique à d'autres domaines. Et c'est ce qu'on retrouve dans Danser avec le violon, justement, un spectacle où on a cette envie commune de créer un spectacle avec diverses disciplines, donc le breakdance et la musique classique. Et c'est toujours intéressant parce que finalement, on ne se rend pas compte qu'on entend de la musique classique tout en voyant du hip-hop. Tant finalement, l'énergie est commune et c'est de la musique live et ça permet aux danseurs aussi de prendre cette énergie de la musique et de la traduire en mouvement. Donc, il y a un lien direct entre la musique et la danse sur le plateau. – Ça s'appelle Danse avec le violon. Je vous propose tout de suite de découvrir quelques images. – Sous-titrage ST' 501 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 – Isabelle Maillard on va voir ces images. C'est un spectacle que vous avez l'habitude de jouer, que vous jouez d'ailleurs depuis plusieurs années. Comment est-ce qu'il a évolué ce spectacle ? – Comment est-ce qu'il a évolué ? Alors, c'est un spectacle qu'on a beaucoup présenté aussi pour le jeune public. Donc, il évolue par rapport au public auquel on présente. On a aussi développé le projet en lien avec des seniors. Donc il y a aussi toujours ce côté de fédérer par la culture, que ce soit des jeunes ou des générations de nos seniors. Donc c'est un spectacle où l'envie de partager s'est développée et les liens se sont tissés entre les danseurs et les musiciens. Est-ce que vous trouvez que ça permet de désacraliser peut-être la musique classique et d'ouvrir ce genre de musique à d'autres milieux ? Complètement. Alors c'est intéressant parce qu'on a eu un public de seniors qui vient pour la musique et on a les jeunes, le public de nos danseurs, qui vient justement pour les danseurs. Donc on réunit divers publics à travers ce mélange de style. Avant de vous laisser partir, j'aimerais qu'on conclue cette interview avec vous, votre rapport à la musique. Vous disiez en préparant cette interview, mon instrument, je l'ai trouvé, le violon, il y a déjà depuis plusieurs années. Vous êtes tombée amoureuse de cet instrument à 7 ans grâce à Bar, Ménouine. Qu'est-ce qui dit de vous cet instrument et comment ça s'est fait cette rencontre ? Vous avez éprouvé quel genre de sensation la première fois ? C'est un instrument qui est tellement proche de soi qu'il devient une prolongation de notre corps. Et j'ai toujours aimé la voix et recherché le son. Et c'est vrai que par l'instrument, on s'approprie notre propre voix en fait. C'est une voix qu'on façonne, qui évolue et qui est tellement proche de nos émotions que je trouve que le violon touche directement le cœur des gens qui l'écoutent. Isabelle Meillard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se réjouit du coup de vous retrouver sur scène le 1er avril à la salle des Mourettes de Prangin pour découvrir Danse avec le violon. Très belle journée à vous, à très bientôt. Merci, à bientôt. Alexandre, on retourne à toi. Donc on va visiter ce chantier naval et puis profiter encore un petit peu des fantaisies nautiques de Mahu. Oui, Mahu, où est-ce qu'on est ici ? Alors, on a traversé la rue, on est dans mon ancien chantier naval où j'ai bossé pendant pratiquement 40 ans. À construire des bateaux, pas beaucoup, mais surtout entretenir les bateaux des clients, restaurer des vieux bateaux, faire tout ce qu'il faut faire pour que les bateaux continuent à flotter. Oui, puisqu'ils continuent à flotter. On envoie justement des bateaux qui sont en train d'être rénovés par Sébastien et Camille, les repreneurs justement qu'on va aller voir. Mais Mahu, j'aimerais savoir, ça vous fait quoi d'être dans cet endroit ? Maintenant, vous avez traversé la rue, d'accord ? Ça renferme 40 ans de métier, de passion. Alors, ça me fait très plaisir de surtout que ce métier continue et que les jeunes que j'ai formés continuent avec cet atelier qui va déménager puisque ces locaux magnifiques vont malheureusement être démoliés cet été. Et mes jeunes ont beaucoup de courage à continuer cette carrière. Mais alors, démolir cet atelier, Mahu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le chantier naval, il va aller où après ? Voilà, ils vont déménager dans des locaux entre guillemets provisoires, en tout cas pour 4 ou 5 ans. Et puis après, il faudra trouver une solution pour le plus long terme. Malheureusement, dans notre région, les locaux industriels ou artisanaux sont extrêmement rares et chers. C'est très difficile de pérenniser les activités dans notre région. Voilà Camille qui est en train de travailler. Bonjour Camille. On vous dérange deux secondes. Voilà, venez seulement. Et puis Sébastien, d'ailleurs, qui est derrière. Ben voilà, en plein boulot. On vous dérange tous les deux. Voilà, mettez-vous comme ceci. Alors, vous êtes les deux repreneurs de ce chantier naval de Mahu. Vous avez travaillé avec lui, je crois, avant de reprendre… Ça s'est passé comment, cette histoire, Camille ? Ben, reconversion professionnelle, chercher sa voie et puis atterrir dans l'atelier de Mahu. Donc, j'ai effectivement été l'apprentie de Mahu pendant 4 ans avant de reprendre le chantier. Ouais. Le temps après. Alors, il est comment, Mahu, au travail ? Il est comment, Mahu, au travail ? Il est comment, Mahu, au travail ? Et puis, non, c'était plutôt avéré à mon réalité. Ouais, d'accord. Sébastien, ça veut dire quoi être réparateur de bateaux, même constructeur de bateaux ? On est constructeur de bateaux. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire pour être constructeur de bateaux ? Eh ben, il faut entretenir les bateaux, il faut les réparer quand ils sont des bobos. Et puis, de temps en temps, il faut les construire aussi. Ouais. Et là, vous êtes sur quoi, là, en ce moment ? Alors, ici, on travaille sur… Alors, le grand, déjà, le grand, le grand qui est tout blanc, là. Ouais. C'est un 5,50 m, donc c'est un voilier qu'on appelle de jauge, c'est-à-dire un voilier de régate qui est construit sur une certaine formule mathématique pour qu'il puisse être à égalité avec les autres concurrents. D'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle un pillard. Donc, là, on est en train de refaire la dérive, ici. Ouais. C'est la partie intérieure, là, donc c'est un travail structurel. Donc, il faut faire quoi ? Il faut repeindre, ça, c'est sûr. Mais il n'y a pas que ça à faire. Non, non, voilà. Là, par exemple, il y a… Ah, je vous suis. Ici. Ah oui, d'accord. Ah oui. Attendez, là, on vous voit… Allez-y, repassez votre main. Ah oui, d'accord. Il va falloir réparer. OK. Voilà, ça va jusque là-bas, puis ça va continuer jusque là. Il y a une grande pièce de bois à remettre ici, à l'intérieur du bateau. D'accord, OK. Moi, je me posais la question, bon, là, Camille, vous êtes sur un autre bateau, mais aujourd'hui, justement, les constructeurs de bateaux, comment est-ce qu'il va ce métier ? Est-ce qu'on en trouve beaucoup des jeunes comme vous qui font ce métier aujourd'hui ? Beaucoup, beaucoup. C'est peut-être un grand mot, mais on n'est pas tout seul quand même. Oui. Non, on est, je ne sais pas, pour donner un ordre d'idée en apprentissage, il y a entre 5 et 10 apprentis par année qui se forment à ce métier quand même. Sachant que le métier, donc, il y a les constructeurs de bateaux, les agents d'entretien de bateaux qui font plus de l'entretien mécanique et autres. Mais non, il y a encore du monde, il y a encore des bateaux. On nous fait souvent un peu peur en nous disant que c'est un métier où il n'y a pas beaucoup d'avenir, mais nous, on veut croire le contraire et on y croit fortement. C'est vrai. Il y a des bateaux, franchement, de toutes sortes, qui ont besoin d'être entretenus. Et puis, on est là pour ça. Oui, c'est ça. Il y a de l'avenir, justement, dans ce métier. C'est quoi les enjeux auxquels vous êtes confrontés en 2023 ? Nous, ce qu'on fait, c'est l'avenir. Par exemple, le bateau qui est là, c'est une liquette. Il est beau, on peut s'approcher quand même. Puis ça, pour moi, ça, c'est l'avenir. Parce que lorsqu'il n'y aura plus de pétrole, puis qu'on sera obligé d'aller à la rame, on se tournera, mais bientôt, sur des bateaux comme ça. D'accord. Qui sont très, très beaux et qui ne concentrent pas une goutte à l'heure. Et puis, c'est vrai, cet aspect vintage aussi qui fait plaisir. Bon, merci de m'avoir accueilli dans votre chantier naval, maintenant. Voilà, vous avez repris à Mayu. Mayu, vous pouvez sortir de votre cachette. C'est bon, vous pouvez revenir. Ils n'ont dit que du bien, donc ça va. Non, mais alors, toute petite dernière question quand même à Mayu, avant de vous laisser partir. Voilà, je reprends juste le micro. C'est vrai, là, on était en train de parler des enjeux. Mayu, juste en deux mots, comment est-ce qu'il a évolué, ce métier-là, en 40 ans ? Vous qui avez vu 40 ans de bas de chantier naval. Le métier lui-même va beaucoup évoluer parce qu'on fait les mêmes gestes que nos ancêtres puisqu'on travaille vraiment sur des bateaux anciens. Avec, si possible, les méthodes anciennes avec lesquelles ils ont été restaurés. On ne va pas utiliser des produits miracles pour faire durcir le bois pourri. Enfin, on remplace les pièces, on les rive avec du clou de cuivre. Enfin, c'est des choses qui se pratiquent depuis longtemps de la même façon. Par contre, je dirais que l'attitude a un peu changé par rapport aux bateaux parce qu'il y a de moins en moins de gens qui s'intéressent vraiment à ces bateaux en bois parce que ce n'est pas à la mode. Maintenant, on est plutôt sur le bateau en bois. Mais par contre, il reste quand même une frange des navigateurs qui sont attachés à ce patrimoine. Voilà, donc c'est paradoxal. Il y a beaucoup, beaucoup. Maintenant, les gens, ils veulent des bateaux à moteur en plastique. Et nous, on voulait faire plutôt des bateaux en bois à rame. Donc, on est un peu décalé. Mais comme disait Sébastien, notre avenir n'est pas forcément derrière nous. Oui, effectivement. Voilà, avec tous les enjeux écologiques et autres. Merci beaucoup, messieurs, dames. Je vous souhaite une belle journée. Et puis, merci, Maïu. Et bravo encore pour ce prix de la ville de Roll. Voilà, Andréa, il y a tout un tas de choses à apprendre. Et puis, comme tu as vu, plein de bouquins à lire aussi. Et plein de bateaux en bois à rénover ici à Roll. Oui, certainement que toute cette philosophie de Maïu vient de tous ses livres. En tout cas, c'était une très jolie visite. Merci à tous. Un très joli savoir-vivre. Et savoir-faire surtout à la maison. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada